Je suis très content d'être de nouveau à Casa, je bosse de plus en plus avec vous là. Le sujet de cette conférence c'est sur l'importance d'aimer ce que l'on fait et comment on peut prouver scientifiquement quand on est attaché émotionnellement à son travail, on est plus performant. La connaissance vaut plus cher que le pétrole, ça c'est pas une opinion, c'est un fait. Facebook aujourd'hui vaut 5 fois Total en bourse, Total vaut autour de 140 milliards en bourse, Facebook vaut 540, 580 milliards alors que Facebook vend des données, vos données d'ailleurs, et que Total vend du pétrole. Un baril de données aujourd'hui vaut plus cher qu'un baril de pétrole. Et un endroit où trouver de la connaissance qui est même supérieur à la donnée, c'est la nature. La nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Donc si vous voulez extraire de la connaissance, la nature est le meilleur, pas un des meilleurs, le meilleur endroit au monde pour extraire des barils de connaissances. Et quelqu'un qui a fait sa carrière sur les révolutions précédentes peut parfois être le pire prédicteur de ce que va être la suivante. Quand un enfant apprend à lire, ou donc dans ce que je vous ai expliqué, quand on drille, quand on répète un comportement encore et encore, ce qu'en apprentissage on appelle le rabâchage, et c'est là aussi que c'est très important de pouvoir faire du rabâchage agréable. Ce qui est très dur. Rabâcher agréablement c'est dur. Et si vous y arrivez, vous créez quelque chose qui est redoutable en matière d'apprentissage. Il ne faut jamais dégoûter un élève de la correction. Jamais. Pour bien apprendre, il faut être corrigé souvent. Un des problèmes qu'on a administrativement à l'école, c'est qu'à l'école, on confond deux choses par nécessité. Je ne vais pas dire par nécessité parce qu'on pourrait ne pas le faire. Mais on confond deux outils différents. La note et la correction. Ce ne sont pas les mêmes outils. Et bien cet oiseau, il illustre les trois P de l'amour. Précision, persévérance, prise de risque. Quand il est amoureux, son comportement, et là encore ça peut s'expliquer en termes de neurotransmetteurs qui sont libérés quand il est amoureux. J'aurai évidemment pas le temps de rentrer dans ces détails. Mais ces neurotransmetteurs provoquent la précision, la persévérance et la prise de risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.